... Le mouvement citoyen Lucha a pris la rue vendredi à Goma, la métropole de l'Est de la RDC. Les militants sont très remontés par une série de massacres dans la région de Beni, une ville à 300 km, proche de la frontière ogandaise. 14 personnes ont été massacrées depuis le début de la semaine et ce jeudi, au moins une quinzaine de personnes ont été retrouvées décapitées dans la zone de Mbou, au nord de Beni. C'était un certain lundi, 21 septembre 2020. À 9h45, nous avions reçu le rebelle ici chez nous, à Moussoukou. Ils croyaient que c'étaient nos militaires qui faisaient les patrouilles. On les voyait avec l'Athènes. Ils étaient arrivés, jusqu'à nous saluer même, comme si c'était le nôtre. Et puis, à un moment donné, nous avions vu encore des guerriers, ils avaient tous, sous la même ligne, les gens qui étaient déjà ligotés. C'est là où nous avions cru que, ah, ce sont déjà l'ennemi. Ces assayas étaient obligées d'arriver dans notre structure et venir piller et s'endiller. Et prendre, à destination inconnue, l'un de nos agents. Que jusqu'à présent, cette personne n'est pas encore de retour. Les Zadieps ont fait longtemps ici. Ils connaissent toutes les voies du territoire de Beni. Ils se demandent de l'accompagnement de tout le monde pour éradiquer ce phénomène. Et depuis ce jour-là, nous étions restés comme vraiment les enfants orphelins. Le bâtiment que les Zadieps avaient brûlé, pour que ça puisse arriver au finissage, ça fait plus de huit ans. Parce que c'était le fond local. On faisait passer porte à porte pour chercher les petits fonds. Le tout, on le mettait ensemble pour trouver les fiches qu'un petit rien pour l'achat du ciment. Avant l'accession du président de la République à la magistratie suprême, les sites Kivu, comme l'est du pays, présentaient une situation préoccupante sur les plans sécuritaires. Et je dois vous parler de la province du site Kivu. C'est chaque jour qu'on avait des théories, des massacres. Puisque cette province, cette région, ça fait déjà une vingtaine d'années. Depuis les génocides de 1994. Et ces conséquences, c'est le pays l'Est du Congo aujourd'hui qui est victime. Et c'est là occasionné des massacres. Je ne vais pas les citer, mais vous connaissez l'histoire de notre pays. Ils sont des milliers, chaque jour, poussés sur les routes de la République démocratique du Congo à cause des combats. La guerre nous est posée par les Rwanda à travers le M23. La même chose pour le territoire de Nirangongo. Dans le Nirangongo en RDC, ils sont des milliers à avoir fui les affrontements survenus ce mardi entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Mais grâce aux efforts du président de la République, neuf mois après son accession à la magistratie suprême, il s'est engagé pour la paix. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons la paix, donc nous venons d'être très loin. Ça, il faut le reconnaître. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Si nous comparons la situation d'il y a cinq ans aujourd'hui, on a connu beaucoup d'avancées. Et il est vrai, les efforts doivent se poursuivre. Et je crois qu'il le fait chaque jour. Que ce soit dans cette province, les Sidi Kivu, mais aussi les Nord-Kivu et l'Itori. C'est l'Est du Congo qui reste encore aujourd'hui un vent très mou sur les questions de sécurité. Inserté le 17 octobre, nous allons recevoir une équipe qui va venir nous donner les rapports comme quoi le gouvernement central va construire pour nous. Mes remerciements vont droit au maître d'éternet des surpossants, l'éternet des tout-puissants. C'est lui qui a inspiré le président de la République pour mettre en place ce gigantesque programme de développement local. C'est comme ça que nous avons reçu en tout cas ce projet. Et comme vraiment le cœur était déjà dépassé par le stress, la vie misérable qu'on venait de vivre, il n'y a pas même un jour en tête que non, non, on passera à la construction de tout ce qui est déjà détruit. Vraiment, les anciennes structures étaient mal construites parce que c'était des écoles, des bâtiments à planches, les enfants étudiés dans de mauvaises conditions vraiment. Dans l'ensemble pour la province du Nord-Kibou, il y a 88 projets. Et sur les 88 projets, il y a 69 qui sont en cours. Mais ici, au Nord-Kibou, au Grand Nord, bénis l'Oubero, quand même malgré la guerre, on a quand même bien travaillé. À l'Oubero, coup de chapeau, c'est 16, 15 projets. On a réceptionné 14. Pour nous, c'est un sentiment seulement des jours. Parce que vous imaginez, que l'ADEF vient détruire un bâtiment que la population elle-même a donné vraiment sa force et que le gouvernement central aussi vient montrer maintenant sa force face aux rebelles jusqu'à nous faire un bâtiment pareil. C'est pour venir nous essouyer les larmes aux yeux. Avec l'appui des chefs de l'État, nous remercions sincèrement, je dis encore sincèrement, par rapport à l'œuvre qui a été soumise à notre égard. La population était très contente par rapport à l'hébergement de ces bâtiments. C'était vraiment un souci majeur dans la communauté. Avec l'énergie, nous ne pouvions pas avoir lié un jour dans cette localité. Et aussi donner une bonne image au niveau du territoire de Beni. Parce que si vous jetez un coup d'œil dans le territoire de Beni, les centres de santé Moussoukoué sont parmi les centres de santé VIP de la zone de santé de Ouitia. Depuis que le Congo est Congo, depuis 1960, c'est le premier projet où ça concerne tous les 45 territoires du pays. à l'époque, il y avait des projets qui concernaient une partie du pays. Mais ici, c'est l'ensemble du territoire national. C'est l'ensemble du pays. Notre souci, il faut qu'il pense au deuxième mandat, qu'il soit le président de la République démocratique du Congo. Parce que par rapport au changement que nous avons constaté, nous avons vu qu'il a les soucis majeurs de ce pays. si on parvenait à trouver une force majeure qui devrait dire à tous les Congolais de voter à 100% le président de la République. Je vais dire à ceux qui disent que le numéro 1 ne fait absolument rien, qu'ils viennent voir vraiment ses actions à partir de Moussoukou. Comme moi ici, qui vous parle, je serais témoin de publier les œuvres du président de la République. En tout cas, très content, parce que c'est ma première fois de voir un beau bâtiment comme ça, qu'un président va dire non, il faut que je fasse quelque chose pour la population de Ouïcha. En tout cas, nous avons une joie immense. En tout cas, nous manquons quoi dure. On sent que vous avez les soucis du Congo. Depuis que le Congo est Congo, voilà des premières réformes où la population bénéficie directement des fruits de notre pays. est une réformes qui Essaie ? Je veux d'abord dire grand merci. Nous le promettons un deuxième mandat. Je pense que je suis au pays qui a un pays en porté qui a un pays d'une pays qui a été très ancienne depuis des années. Ils ont déjà visité une vraie foudre. grâce à vous vous êtes en train de transformer sa richesse pour que les gens la population puisse bénéficier donc de continuer comme la bible dit c'est lui qui met la mer à chari regarder derrière n'est pas digne du royaume de c'est je vous demande de ne pas regarder derrière ce sont des gens qui crient mais vous devez regarder de la voix et puis continuer vous